Tout le monde a eu peur de ce film. On a reçu des lettres de menace, on a été protégés un peu par la police sur les lieux de tournage. Il y a eu un vol de pellicule. Et pour finir, son assassinat. Pasolini est mort en début novembre. Nous devions commencer la synchronisation du film en français, avec Michel Piccoli, avec René Arieux, avec des gens très costauds. On a préparé la synchronisation, et c'est Jean-Claude Biette qui l'a dirigée, puisque quand nous avons commencé le lundi matin, il n'était pas là. Il est mort dans la nuit de samedi à dimanche, après ce vendredi où il avait terminé le travail de préparation. Et la version sous-titrée était prête, et le doublage s'est fait dans la semaine qui a suivi. « Le principe de toute grandeur sur la Terre a été totalement et longuement trempé de sang. Et encore, mes amis, si ma mémoire ne me trahit pas, oui, c'est ça, sans répandre le sang, il n'est point de pardon, sans répandre le sang Baudelaire. » « Avec Pasolini, c'était toujours très rapide et il ne s'apesantissait pas sur les choses. Il considérait que c'était un texte de Sade, donc il était légitime que le film soit parlé français. Voilà, même si lui a été obligé de faire une version italienne, simplement parce que le film était d'origine italienne. Donc il y avait un premier destinataire qui était italien. Mais à partir du moment où il sortait de l'Italie, c'était le français auquel il tenait. « Cet assassinat a fait peur à tous les gens de pouvoir, aussi bien de pouvoir au cinéma que de pouvoir politique. Et le film a été interdit en Italie. En France, il est sorti lors d'une manifestation qui avait lieu à l'époque, qui s'appelait le Festival de Paris. D'Italie étaient venus un grand nombre, je ne sais pas combien ils étaient, entre 10 et 20, réalisateurs italiens pour présenter le film à la presse et pour parler de cet assassinat, de ce film, de l'interdiction en Italie, du pourquoi ce film avait été fait. Et on leur a défendu de parler. Et ça a été assez terrible d'assister à ça. Parce que tout d'un coup, il y avait une résonance entre le film et ce qui était en train de se passer qui était terrifiant. Enfin, c'était terrifiant. Mange, ma bien-aimée et tendre épouse. Il faut que tu prennes des forces. Mange ! Il faut que tu prennes des forces pour la nuit d'amour qui nous attend. Et maintenant, il ressort et l'article que j'ai vu dans ADN, que j'ai lu, cet article m'a beaucoup interpellée parce que c'est une femme, je crois, qui a écrit ça. Enfin, cette personne dit que le nouveau fascisme est la dictature de la consommation. Et effectivement, on peut voir ce film-là comme ça. Avec le recul, on peut le regarder d'une manière différente par rapport à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. on peut voir ce film-là, on peut voir ce film-là, on peut voir ce film-là, on peut voir ce qu'il monde qu'il a raconté avec ces trois films, qui pensent que le monde stava cambiando, il monde stava diventando, non era una vita un peu, non era una vita favolesca, voglio dire, ma stava cambiando in un modo radicale, ma non in buono, in cattivo, nel senso che stava subentrando diciamo, questo mondo consumistico, questo mondo, diciamo, di espressioni diverse, di diciamo, di non, di una cattiva cultura, diciamo, di un'ideologia che stava scomparendo, tutta una serie di cose che stavano, diciamo, sfilando così in un modo negativo, infatti Pierpaolo, finito questa triologia, raccontando tutte queste belle cose, capendo tutte queste cose, diciamo, ha voluto dare una svolta, facendo appunto questo film, Salò, l'ultimo lavoro che ha fatto Pierpaolo, che è un film, diciamo, un po', come un po' un rinnecare, cioè quello, non rinnecare nel senso negativo, ma un rinnegare cioè, come che si è perso, ha perso, diciamo, quei tre racconti che lui aveva raccontato anni prima, è diventato radicalmente proprio un sistema diverso di vedere la vita e questo qui non era buono, non era una cosa bella, felice in quel momento lì e Pierpaolo si è un po', diciamo, un po' sfocato a fare questo, questo Salò, diciamo, fatto, diciamo, molto bello, impressionante, molto, diciamo, diciamo, scioccante come film, però, diciamo, una svolta un po' diversa, un po', diciamo, legata un po' al cambiamento di vita che stava, diciamo, succedendo in quel periodo, diciamo, 75 e l'ha fatto, diciamo, con una crudeltà dicendo un po', adesso vi faccio vedere, insomma, dico, come la vita e come vedo io le situazioni e ha fatto questa rappresentazione di questo Salò, diciamo, un po', diciamo, nudo e crudo come dicendo a tanta gente, ipocrita, ecco, dice, voi, bevesso, vi faccio vedere, il nuovo cinema è quello che la gente, non che merita di vedere, ma che il mondo, in un certo modo, possa rassomigliare al cambiamento di vita delle persone. Carlo, metti le doigt aci, es-tu capabile di dire che non posso mangiare il ragù in tenendo le doigt aci, ma che il ragù è un ragù allora mangiare la merda. Io so che più on lo vedo, più on dépasse il momento del shock e più il film devient extrêmement stimulant sur la prise de conscience qu'on peut avoir de l'horreur e sa demande qu'on accepte de voir dans des films les choses essentielles de la vie et ça tout le monde peut le faire c'est une question de disponibilité et d'acceptation Pasolini c'est surtout quelqu'un qui essayait de penser son époque avec les yeux bien ouverts et sans avoir peur de se compromettre donc quelque part cet homme était plus qu'un createur plus qu'un grand écrivain c'est quelqu'un qui essayait de vivre son époque avec dignité donc qui il film si dirige mais si rivolge en général à tous à un autre moi stesso c'est Sous-titrage MFP.